Voix philosophique, le podcast. Lorsque Anna Arendt publia les origines du totalitarisme en 1951, la Seconde Guerre mondiale était finie. Hitler était décédé, tandis que Staline demeurait au pouvoir. Arendt avait écrit ce livre pour fournir une analyse approfondie et critique des régimes totalitaires du XXe siècle. L'ouvrage se divise en trois sections consacrées à l'antisémitisme, à l'impérialisme et au totalitarisme. Dans sa conclusion initiale de 1951, Arendt réfléchissait au fait que, bien que les régimes totalitaires puissent disparaître, l'essence du totalitarisme pourrait, quant à elle, perdurer à travers le temps. Elle écrit « Les solutions totalitaires peuvent bien survivre à la chute des régimes totalitaires sous forme de fortes tentations qui surgiront chaque fois qu'il semblera impossible d'atténuer la misère politique, sociale ou économique d'une manière digne de l'homme ». En 1958, une version révisée de son essai « Idéologie et terreur » fut ajoutée comme nouvelle conclusion dans la deuxième édition de son ouvrage. Ici, Arendt y analyse les conditions sociales qui peuvent conduire à une domination totale par une idéologie, soulignant que l'élément clé à la formation des mouvements totalitaires est l'isolement ou la désintégration sociale. Selon elle, l'isolement constitue l'essence même du gouvernement totalitaire. Il serait aussi le terrain fertile de la terreur. Dans un régime totalitaire, l'ensemble de la société est soumis à une idéologie unique ou à une vision spécifique de l'État, y compris les personnes au pouvoir. Cette soumission entraîne une domination totale sur chaque individu, influençant tous les aspects de sa vie. Arendt déconstruit les recettes des idéologies en les réduisant à leurs éléments fondamentaux pour démontrer leur fonctionnement. Les idéologies sont détachées de l'expérience vécue et excluent la possibilité de nouvelles expériences. Elles visent à contrôler et à prédire le cours de l'histoire. Elles n'expliquent pas ce qui est, mais ce qui devient. Elles reposent sur des procédures logiques de pensée déconnectées de la réalité. Elles insistent sur une réalité plus vraie, cachée derrière le monde perceptible. Arendt examine également les conditions sociales susceptibles de conduire un peuple à être totalement dominé par une idéologie. La société doit être fragmentée en individus isolés. Un leader charismatique avec un message puissant doit tenter de rassembler ce groupe morcelé à travers un récit de peur, tel que le terrorisme, l'immigration ou la guerre. Les droits naturels des individus doivent être affaiblis, les transformant en outils interchangeables. Il doit également exister une masse de personnes obéissantes et non réfléchies, prêtes à suivre les dictates de l'État, sans remettre en question ses décisions. Pour Arendt, l'idéologie commence par l'isolement. Les régimes totalitaires isolent les individus et exploitent cet isolement pour imposer leurs idéologies. Une fois les individus isolés et vulnérables, ils deviennent plus réceptifs aux doctrines imposées. Une fois acceptés, l'idéologie justifie la terreur en présentant les actions du régime comme nécessaires pour atteindre des objectifs utopiques. Ainsi, l'idéologie et la terreur se renforcent mutuellement, permettant au régime totalitaire de maintenir un contrôle absolu sur les individus et la société. Arendt abordait l'isolement de manière différente, le considérant à la fois comme une condition imposée et une expérience vécue. Elle pensait que l'expérience de l'isolement avait changé sous le totalitarisme. Elle écrit Ce qui prépare les hommes à la domination totalitaire dans le monde non totalitaire, c'est le fait que l'isolement, autrefois une expérience limite généralement vécue dans certaines conditions sociales marginales comme la vieillesse, est devenu une expérience quotidienne. Le totalitarisme au pouvoir a trouvé un moyen de transformer cette expérience occasionnelle de l'isolement en un état permanent d'existence. En utilisant l'isolement et la terreur, les régimes totalitaires ont créé les conditions de cet isolement et ont ensuite exploité cet isolement par la propagande idéologique. La ceinture de fer du totalitarisme, comme le qualifie Arendt, détruit la capacité de l'homme à bouger, à agir et à penser, tout en tournant chaque individu dans son isolement solitaire contre tous les autres et lui-même. Le monde devient un désert où ni l'expérience ni la pensée ne sont possibles. Le mot qu'elle utilisait dans sa langue maternelle pour désigner l'isolement était « Verlassenheit », un état d'abandon. L'isolement, soutenait-elle, est parmi les expériences les plus radicales et désespérées de l'homme, car dans l'isolement, nous sommes incapables de réaliser notre pleine capacité d'action en tant qu'êtres humains. Nous perdons la capacité d'éprouver autre chose et, dans l'isolement, nous sommes incapables de faire de nouveaux commencements. Elle ajoute que « Se sentir impuissant était une caractéristique distinctive de l'isolement, puisque le pouvoir vient toujours des hommes agissant ensemble et les hommes isolés sont par définition impuissants. » Ainsi, une fois l'isolement enraciné, la terreur aliénait l'individu impuissant du monde partagé de ses semblables en utilisant des mensonges et de la propagande pour refaçonner la réalité, réécrire l'histoire et en empêchant l'action collective. L'isolement est une sorte de paralysie qui menace la vie politique en rendant impossible aux individus de se rassembler, d'agir ensemble, de poursuivre une préoccupation commune. Elle explique que destructeur de pouvoir et de capacité d'action, l'isolement est pré-totalitaire et prépare le terrain pour la croissance d'un gouvernement tyrannique. Pour illustrer pourquoi l'isolement est l'essence du totalitarisme et le terrain commun de la terreur, Arendt distinguait l'isolement de la solitude et la solitude de l'isolement. La solitude, soutenait-elle, est parfois nécessaire pour l'activité créatrice. Même la simple lecture d'un livre, dit-elle, nécessite un certain degré de solitude. On doit intentionnellement se détourner du monde pour faire place à l'expérience de la solitude. Mais, une fois seul, on peut toujours revenir en arrière. L'isolement et la solitude ne sont pas les mêmes. Je peux être solitaire, c'est-à-dire dans une situation où je ne peux pas agir parce qu'il n'y a personne pour agir avec moi, sans être isolé, et je peux être isolé, c'est-à-dire dans une situation où je me sens abandonné par toute compagnie humaine sans être solitaire. Selon Anna Arendt, l'isolement peut provoquer la désintégration du bon sens d'une personne. La frontière entre le vrai et le faux s'estompe. Elle écrit « Dans un monde en perpétuel changement, incompréhensible, les masses étaient arrivées à un point où elles croyaient en même temps tout et rien, pensaient que tout était possible et que rien n'était vrai. » Cela conduit à un désir de cohérence, une nouvelle forme de logique et à travers leur idéologie, les mouvements totalitaires offrent cette cohérence. Mais pour rendre les individus susceptibles à l'idéologie, il faut d'abord ruiner leurs relations à eux-mêmes et aux autres en les rendant sceptiques et cyniques, de sorte qu'ils ne puissent plus compter sur leur propre jugement. Tout comme la terreur, même dans sa forme pré-totalitaire, purement tyrannique, ruine toutes les relations entre les hommes, ainsi la contrainte intérieure de la pensée idéologique, ruine toute relation avec la réalité. Le sujet idéal du règne totalitaire n'est pas le nazi convaincu ou le communiste convaincu, mais les personnes pour qui la distinction entre fait et fiction, c'est-à-dire la réalité de l'expérience, et la distinction entre vrai et faux, c'est-à-dire les critères de pensée, n'existent plus. Et cela signifie que l'on ne peut plus faire confiance à la réalité de ses propres expériences vécues dans le monde. Au lieu de cela, on est amené à se méfier de soi-même et des autres et à toujours se fier à l'idéologie du mouvement qui doit avoir raison. En injectant un sens secret dans chaque événement et expérience, les mouvements idéologiques modifient la réalité. Ainsi, l'isolement organisé né de l'idéologie conduit à la pensée tyrannique et détruit la capacité d'une personne à distinguer le fait de la fiction. Dans l'isolement, on est incapable de mener une conversation avec soi-même car sa capacité à penser est compromise. La pensée idéologique nous détourne du monde de l'expérience vécue, affame l'imagination, nie la pluralité, et détruit l'espace entre les hommes qui leur permet de se relier de manière significative. et une fois que la pensée idéologique s'est enracinée, l'expérience et la réalité n'affectent plus la pensée. Au lieu de cela, l'expérience se conforme à l'idéologie dans la pensée. C'est pourquoi, lorsque Arendt parle d'isolement, elle ne parle pas seulement de l'expérience affective de l'isolement, elle parle d'une manière de penser. L'isolement surgit lorsque la pensée est séparée de la réalité. Nous pensons à partir de l'expérience et lorsque nous n'avons plus de nouvelles expériences dans le monde à partir desquelles penser, nous perdons les critères de pensée qui nous guident dans notre réflexion sur le monde. Et lorsque l'on se soumet à la contrainte intérieure de la pensée idéologique, on abandonne sa liberté intérieure de penser. Ainsi, le mouvement libre dans la pensée est remplacé par le courant propulsif et singulier de la pensée idéologique. Arendt soutient que la peur sous-jacente qui attire vers l'idéologie est la peur de la contradiction interne. Cette peur de la contradiction interne est la raison pour laquelle penser est dangereux, car la pensée a le pouvoir de déraciner toutes nos croyances et opinions sur le monde. La pensée peut ébranler notre foi, nos croyances, notre sens de la connaissance de soi. La pensée peut nous dépouiller de tout ce que nous tenons à cœur, sur quoi nous comptons, que nous tenons pour acquis au quotidien. La pensée a le pouvoir de nous déconcerter, mais la vie est désordonnée. Au milieu du chaos et de l'incertitude de l'existence humaine, nous avons besoin d'un sens du lieu et du sens. Nous avons besoin de racines. Ainsi, les idéologies nous attirent. Ceux qui cèdent à la pensée idéologique doivent se détourner du monde de l'expérience vécue. En faisant cela, ils ne peuvent pas se confronter à eux-mêmes dans la pensée, car s'ils le font, ils risquent de miner les croyances idéologiques qui leur ont donné un sens et une place. Autrement dit, les personnes qui adhèrent à une idéologie ont des pensées, mais elles sont incapables de penser par elles-mêmes. Et c'est cette incapacité à penser, à se tenir compagnie, à donner un sens à leurs expériences dans le monde qui les isole. Dans la solitude, on est capable de se tenir compagnie, de s'engager dans une conversation avec soi-même. Dans la solitude, on ne perd pas le contact avec le monde, car le monde de l'expérience est toujours présent dans notre pensée.